Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Cannes 2021, les clubs européens menacent de ne pas laisser leurs joueurs aller au Cameroun. L'Association des clubs européens de football, ECA, menace de ne pas laisser les joueurs africains évoluant sur le vieux continent aller au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cannes 2021, invoquant le contexte sanitaire actuel. L'ECA, dans une lettre adressée à la Fédération internationale, FIFA, indique que « les clubs ne pourront pas libérer de joueurs pour le tournoi, faute d'un protocole médical clair présenté par la CAF ». L'organisation ajoute que le chevauchement de la Cannes 2021 avec des matchs de compétition nationale dans certains pays d'Europe est « ingérable ». Le 2 décembre 2021, l'Association des clubs européens de football, ECA, avait exprimé « ses profondes inquiétudes concernant la sécurité et le bien-être des joueurs avant la Coupe d'Afrique des Nations ». Ce groupement, qui rassemble près de 250 clubs dont des géants Liverpool, Manchester City, et Manchester United, le Bayern Munich, le PSG, ou l'AC Milan, avaient promis de saisir la Fédération internationale, FIFA, du sujet. Or, sa menace est à peine voilée dans une lettre du 10 décembre adressée à la FIFA. Les clubs du vieux continent ne laisseront pas leurs joueurs aller au Cameroun sans de sérieuses garanties, au vu du contexte sanitaire mondial, marqué par l'apparition du variant Omicron. Les restrictions de voyage ciblées. L'ECA estime en effet que trois de ses préoccupations fondamentales, veillées au bien-être de chaque joueur employé par ses membres, disposées d'eux pour les compétitions inter-club, et que les dix joueurs reprennent leurs activités avec leur club dès leur réflexion, ne seront pas respectées dans le cadre des matchs internationaux du mois de janvier. Elles pointent notamment du doigt les périodes de quarantaine que devront peut-être observer les joueurs après un séjour avec leur équipe nationale. Selon les règles spéciales édictées par la FA en période de pandémie, les clubs peuvent retenir les joueurs s'il y a « une quarantaine obligatoire d'au moins cinq jours à l'arrivée, à l'endroit, où un match de l'équipe nationale est censé avoir lieu, ou, lorsque le joueur retourne dans son club. La Cannes, et la CAF critiquées ? » Au sujet de la Cannes 2021, les cas jugent « ingérables », le « chevauchement des dates de misdisposition » des joueurs africains pour cette compétition, aux alentours du 27 décembre, avec les dates de « matchs de compétition nationale » qui doivent avoir lieu, jusqu'au début janvier, notamment en Angleterre, et en France. La Confédération africaine de football, CAF, en prend aussi pour son grade. « À notre connaissance, la CAF n'a pas encore mis à disposition de protocole médical et opérationnel adapté pour la Cannes, faute de quoi les clubs ne pourront pas libérer de joueurs pour le tournoi, martèle les cas. Le Cameroun, et la CAF gardent le cap. Entre-temps, le 13 décembre, le Cameroun a toutefois dévoilé son dispositif sanitaire spécial Covid-19. De quoi rassurer les clubs européens, du côté de la CAF, on préfère botter en touche. Dans un communiqué, alors que plusieurs médias se font l'écho d'une hypothétique annulation de la Cannes 2021, la Confédération africaine de football exhorte. Toutes les parties à travailler jour, et nuit, afin de s'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture du 9 janvier 2022.